Europe 1, le club de l'été, j'en aide. Le club de l'été avec l'actrice Barbara Chou jusqu'à 11h sur Europe 1. Pour être complet, un gars, une fille, ça revient donc sur TF1, 21h10 le 28 août. Et vous avez raison, pour une deuxième soirée, le 4 septembre. Mais moi je crois que c'est le 4 que j'y suis. Le 4, d'accord, rendez-vous pour voir Barbara et Didier, le 4. Notre invité média du jour est une, si ce n'est la figure historique de Canal+. Présentateur, acteur, réalisateur, il va bientôt s'envoler pour Venise et la Mostra, le festival international du film qu'il va couvrir au plus près sur Canal+. Bonjour Antoine de Cônes. Bonjour Jean Zed, bonjour Barbara. Bonjour. Dans une semaine débutera donc cette Mostra de Venise, 80ème édition. Canal+, met les petits plats dans les grands. Tous les soirs, 20h50, sur place avec un rendez-vous quotidien Mostra 2003, Venise. Est-ce que ce sera à l'image de ce que vous aviez proposé ou fait réaliser l'an dernier ? Oui, alors exactement, le même format, à peu près 16-17 minutes, avec ce titre, toujours aussi original, Mostra 2023, qui dit bien ce qu'il veut dire. Et on va reproduire la même chose, c'est-à-dire en gros c'est une interview en tête-à-tête quotidienne, l'actualité du festival, tout ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, de monter de manière assez rapide, claire et exhaustive. Est-ce qu'il y a déjà une idée de la programmation par exemple ? Parce que vous avez des invités déjà. C'est la question qui fâche aujourd'hui, parce que vous savez qu'il y a une grève des scénaristes aux Etats-Unis, et donc tout est en suspens. On ne sait pas encore qui vient, qui ne vient pas. Il y a une très très belle programmation, il y a du Michael Mann, il y a du David Fischer, il y a Sofia Coppola, il y a Bradley Cooper, pour les Américains. Mais on est incapable de dire au moment où je vous parle qu'il sera là ou ne sera pas là. Donc on va naviguer un peu à l'aveugle, dans cet état de panica generale. On parle aussi souvent des Italiens. Oui, c'était cette idée. Non, on va s'en sortir, on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. On va faire une bonne émission. Vous avez l'air inquiet quand même un peu, il y a un fond de... Regardez, je suis follement inquiet. Vous voyez, mes pieds, ils trombent. Quelle est la différence, un peu pour qu'on se rende compte, entre la Mostra et le Festival de Cannes, que vous avez connu, que vous connaissez toujours ? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale ? C'est deux festivals totalement différents. Je crois que d'abord, Venise est le plus vieux festival de cinéma au monde, puisqu'il fête cette année son 80e anniversaire. Mais surtout, la différence majeure, c'est que Cannes est un marché du cinéma, ce que n'est pas Venise. Venise, c'est un pur festival de projections, de cinéphiles, de gens qui viennent parler de cinéma, montrer leurs films, espérant parfois décrocher une petite médaille. Mais il n'y a pas du tout cette espèce d'ambiance de foire d'empoigne qu'on voit parfois à Cannes. Mais est-ce que ça préserve le glamour, si on leur donne des points communs, quand même ? Le glamour, évidemment. Alors, le glamour italien étant évidemment encore plus puissant, si je puis dire, parce que ça se passe à Venise, un des plus beaux endroits au monde, et que quand vous sortez dans la rue, en fait, vous sortez dans le canal. Et on prend le Vaporetto et tout devient magique, c'est vrai. On prend le Vaporetto quand on a les moyens de le prendre, sinon on prend les petits séries qui transportent l'une rive à l'autre. Non, non, mais c'est très marrant. Il y a une ambiance très particulière à Cannes. Et puisque vous parliez de glamour, oui, alors là, plus que partout ailleurs, évidemment. Est-ce qu'il y a des chances qu'on vous retrouve un jour dans ce festival, en tant que réalisateur ? J'aimerais bien. On attend toujours un sixième film ? Oui, oui, je l'attends moi-même. J'ai un projet qui est très, très compliqué à monter. C'est tellement compliqué que je n'arrive pas à le monter. Mais je ne désespère pas de revenir un jour derrière la caméra, qui sera une des plus belles expériences de ma vie. Très bien, effectivement. Donc, ça veut dire que le scénario est prêt ou c'est plus compliqué que ça ? Il y en a deux qui sont en cours de développement, pratiquement prêts. Il n'y a plus qu'à trouver les financiers. D'accord, oui. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent ce matin, il ne faut pas vous manifester. Oyez, oyez, financiers ! On lance la bouteille à la mer. En parlant de cinéma, est-ce qu'on a évoqué un nouveau programme qui pourrait trouver sa place en hebdo à la rentrée ? Oui, alors qui va démarrer le 22 septembre et qui va s'appeler Faut voir. Ah, alors Faut voir quoi. Avec un point d'exclamation. Et ça sera une nouvelle hebdo ciné, la nouvelle hebdo ciné de Canal, avec l'idée de rendre compte de toute l'actualité au fur et à mesure, de ce qui se passe, les enjeux dans les films. Et aborder de manière, je l'espère, un peu marrante, avec mon oeil à moi, c'est-à-dire un peu de ce que vous aurez pu trouver récemment dans la Gaule d'Antoine ou dans la dernière émission de cinéma qui s'appelait Genre, Genre, qui ne s'intéressait qu'au cinéma de genre. On va essayer de ratisser un peu large, de donner envie aux gens de retourner dans les salles et de parler de tous les cinémas. La Gaule d'Antoine, d'ailleurs, ça peut revenir aussi ou pas ? La Gaule d'Antoine est fatiguée, mon cher Jean. C'est un peu la question sous-jacente. La Gaule d'Antoine a beaucoup tourné. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a fait le tour du sujet. Mais en tous les cas, on a fait toutes les régions françaises. On est même allé se promener en Angleterre, dans l'Europe du Nord. Non, non, croyez-moi, elle a besoin de se reposer quelques-unes. On lui laisse quelques mois, on vous reposera la question plus tard, je pense. Exactement. Petite question, pourquoi parler du cinéma ? Là, vous faites la Mostra, il va y avoir cette émission hebdo. Pourquoi vous êtes tourné vers le cinéma, vous ? Peut-être plutôt que la musique, on sait que vous êtes éclectique au niveau culture. Oui, mais alors, question musique, j'ai donné. J'ai fait quand même presque une quinzaine d'années d'émissions de musique. Et puis, je pense que, voilà, place aux jeunes. Et pour le cinéma, le cinéma est une passion qui me poursuit depuis que je suis adolescent. J'ai toujours aimé le cinéma, j'ai toujours été cinéphage, plus que cinéphile d'ailleurs. Je m'intéresse à à peu près tous les genres de cinéma. Et donc, comme c'est un art qui se renouvelle en permanence, qui se réinvente en permanence, on pourrait mieux me dire la même chose de la musique. Mais voilà, la musique, non, j'ai fait ce que j'avais à y faire. Le cinéma, j'ai encore des choses à raconter. Un dernier petit mot sur ce livre, Pixi, une douce addiction aux éditions marinières. C'est quoi les Pixi ? Ça sort le 15 septembre. J'ai entendu Barbara faire A. Non, c'est Clémence qui a fait A, parce qu'elle a beaucoup aimé la couverture. On a vu que la couverture, pour l'instant, ça nous intéresse beaucoup. Écoutez, je vous en reparlerai avec plaisir. Pixi, c'est une marque de figurines miniatures créées par un homme absolument exquis qui s'appelle Alexi Poliakoff. C'est le fils du grand Serge Poliakoff. Et ils ont créé des centaines et des centaines de petits personnages à série limitée. Certains avec des franchises BD comme Tintin, Spirou, Lucky Luke, enfin il y en a plein. Et c'est des objets absolument extraordinaires et magiques. Je suis tombé amoureux de ces petites choses et au point d'écrire ce petit bouquin à leur sujet. Et ça sort le 15 septembre. Donc Pixi, une douce addiction. Vous reviendrez sur Europe 1 pour en parler. Moi les Pixi, moi je suis assez fan. Donc la Mostra de Venise, c'est avec vous pour fêter la 80e sur canal tous les soirs à 20h50 avec une quotidienne. Merci Antoine de Cône d'avoir été l'invité. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir Antoine.